... Je m'appelle Ola Chouker. Je suis étudiante en maîtrise en neurosciences à l'Université de Montréal. Et j'étudie, en fait, les fractales dans le cerveau. Donc, les fractales, c'est les motifs qui se répètent à différentes échelles. Et on regarde ça sur les oscillations cérébrales, donc les rythmes qu'on peut enregistrer du cerveau. Et on essaie de trouver des motifs temporels qui pourraient se répéter à différentes échelles, qu'on pense pourraient contenir de l'information temporelle de l'information. Et j'essaye vraiment de donner le portrait de ce que sont ces mesures-là et à quoi ça ressemble dans la société entre les hommes et les femmes et à travers les différents groupes d'âge. Et s'il y a des corrélats avec des données psychométriques, comme la mémoire de travail et des choses comme ça. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais ce fut extrêmement agréable de voir qu'il y avait tellement de points de vue sur le rythme. Et je vois que c'est juste un type de l'iceberg où il y a vraiment beaucoup de projets potentiels dont différents professeurs ont discuté, où on peut vraiment aller chercher la complémentarité et des nouvelles idées juste sur le rythme. Il y avait tellement de choses à dire, je ne peux pas imaginer sur les autres domaines. C'est surtout l'idée de trouver des mesures universelles. Et c'est beaucoup ce qui a poussé mon projet initial parce que c'est sur les mesures de complexité, donc les fractales. Et c'est une mesure qui est très mathématique. Elle est très intimidante au départ, très abstraite, mais elle me semblait être beaucoup plus universelle pour mesurer la complexité, qui est le but même de pourquoi on étudie le cerveau, parce que c'est l'organe le plus complexe dans l'univers. Et de dire, OK, j'utilise une mesure qui est assez acceptée en mathématiques. OK, est-ce qu'on peut aller l'utiliser ailleurs et vraiment chercher quelque chose qu'on peut être encore dans différents secteurs et créer des ponts. Donc, c'est là que je trouvais que je pouvais peut-être participer de façon active et partager, par exemple, les mesures que j'étudie vers les autres. C'était vraiment très diversifié et très enrichissant. J'hésiterais pas à participer, mais j'ai déjà participé à des éléments plus ou moins intersectoriels, mais toujours dans le domaine des numéros sciences. Je pense que ça va prendre de plus en plus de place. Je pense intrinsèquement qu'il y a beaucoup d'avantages à être unidisciplinaire au départ, mais à partir d'un certain moment où on a vraiment une bonne expertise, on doit vraiment aller chercher une plus belle intégration du domaine et qu'on peut juste aller chercher avec la multidisciplinarité multisectorielle. Et je pense que ça va devenir le plus important, puisqu'on a déjà des connaissances assez importantes dans le domaine pour pouvoir en amener davantage. Il faut qu'on aille chercher ailleurs que dans notre zone de confort.